les candidats à l'immigration. Nous sommes au Maroc, à 2 km de l'enclave de Mélia. Une chasse à l'homme a commencé. Les forces marocaines appellent ça une opération de ratissage. C'est la deuxième de la journée. Le commandant El Hadji de la gendarmerie royale dirige l'opération avec 1200 hommes. Leur objectif, nettoyer le bois qui abrite jusqu'à 1000 clandestins africains dans des campements de fortune. On voit là, ils ont arrêté. Appeuré, épuisé par la course, le ventre vide. Le jeune homme vient de Guinée-Bissau. Il a 16 ans. Plus loin, un autre se fait malmener. La présence de la caméra dérange. Doucement là-bas, doucement. Vous voyez comme ce n'est pas facile, ils profitent du terrain. Nous avons un autre dispositif, un autre groupe qui arrive de l'autre côté du Talveig. Et en plus, nous avons un dispositif d'accueil, de recueil de l'autre côté de la montagne. C'est le battu, quoi. C'est ça. Une vingtaine d'autres subsahariens vient de tomber dans les filets marocains. Certains d'entre eux préparaient depuis des mois le passage de la barrière. Mon colonel. Les cartes de téléphone ? Ils ont des téléphones, ils communiquent tout le temps. Ils échangent de renseignements pour diviser l'attention du dispositif, ça c'est sûr. Lorsqu'on dit là, vous faites du travail, mais comme on le disait, ils vont entendre revenir. Vous essayez de revenir ? Non, vous savez, il y a des réseaux qui les exploitent, contre de l'argent. Donc automatiquement, même s'il a refoulé, il peut arriver jusqu'en Algérie ou au Mali, il a repris, il paye et le réseau le ramène. Encore une arrestation. Un jeune homme s'est fait surprendre alors qu'il rentrait au campement. Tu es nouveau ? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ? Cinq ans. Il est allé pour chercher du pain. Tu étais seul ou avec quelqu'un d'autre ? Hein ? Tu étais seul ou avec quelqu'un d'autre ? On s'est quitté à Sénégal, arrivé en Algérie. En Algérie ? En Algérie, oui. En Marche-Pier. Oui. En Marche-Pier. Ici, on a... Il était à... Algérie, arrivé ici à... 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 Au Maroc. Au Maroc. Oujda ou... Oujda. Oujda. Oujda, oui. Oujda, tu es... Oujda, directement ici. Vas-y. Pas de bagage, pas de bagage. Pas de bagage. Pas de bagage. Vous abandonnez tout. Maintenant, ils se regroupent vers le Talvegla pour prendre la barrière. Ils se regroupent pour organiser un assaut. Il y a un rassemblement, là, ce soir ? Ils essayent de se rassembler. Ils communiquent et ils essayent de se rassembler, mais c'est pas évident. C'est un bouclier. Normalement, le bouclier est fait pour se protéger. Là, on protège l'Europe. Voilà. L'un des deux cas a pris la fuite. Viens. Le jeu du gendarme et du clandestin est terminé pour ce soir. Au fil des mois, le Maroc est devenu le policier de l'Europe. Le gouverneur de Nador, la région frontalière de Mélia, s'est déplacé pour faire passer un message. Cette chasse aux clandestins coûte très cher au Maroc. C'est un calcul minimum. Ça nous revient à 100 euros par personne. Et par jour. Par personne interpellée, donc. Par personne interpellée, par jour. C'est l'équivalent de six écoles primaires dans le milieu rural. C'est aussi soit 12 dispensaires, soit 12 foyers féminins, soit 114 kilomètres de pistes pour désenclaver le monde rural. L'Europe a promis 40 millions d'euros. Est-ce que vous l'avez reçu, cet argent ? Moi, en ce qui concerne la ville de Nador, moi je n'ai rien vu venir. Je travaille toujours avec les moyens du budget général, du budget provincial et de l'aide accordée directement par le ministère de l'Intérieur. Dans l'ambulance, nous retrouvons l'adolescent attrapé deux heures auparavant. Le jeune homme souffre de maux de ventre. C'est moi, en Espagne. Qu'est-ce que c'est ? 16 ans. 16 ans. 16 ans. On doit le transporter à l'opétre. Il y a aussi une composante psychique. On n'a pas accepté qu'il soit capturé. Tragique, cette chasse à l'homme que les autorités marocaines nous ont autorisé à filmer tourne parfois au drame. Lors de précédents ratissages, il y a eu des témoins, des médecins espagnols venus discrètement au Maroc pour soigner des clandestins victimes de violences. Tout cela me bouleverse, parce que je l'ai vécu de près. Quand ils ont vidé le bois de Gourougou au Maroc, on est parti les soigner dans la campagne. Sous les arbres, à l'abri. Si on restait sur les chemins, si la police marocaine nous voyait, alors elle nous embarquait. Ils avaient des blessures incroyables. Certains s'étaient fait arracher les oreilles. Il y a eu beaucoup de blessés. Même des blessés par balle au Maroc. À deux mètres des grillages espagnols, la course à l'Europe s'est interrompue ce jour-là pour 90 Africains. Les barrières, elles vont monter à 6 mètres. Ça va vous arrêter, ça, ou pas ? Même si vous avez monté jusqu'au ciel, on va rentrer. Est-ce qu'on est venus pour ça ? Tous, ils ont fait la promesse de revenir. Les Marocains, eux, sont bien décidés à les en empêcher. Comment ? Pour le savoir, nous descendons vers la frontière algérienne, à 200 kilomètres au sud de Mélia, aux abords de la ville d'Oujda. C'est ici, au pied de la montagne algérienne, que tous les clandestins arrêtés au Maroc sont rassemblés avant leur expulsion. Oujda, c'est aussi le principal point d'entrée des immigrés. Ils viennent des camps de fortune qu'ils ont installés à Mania, à 30 kilomètres de là, en Algérie. Avant, ils se cachaient. Désormais, ils marchent en plein jour. Des hommes, des femmes et des enfants en bas âge. Pas de carte en main, juste un fil conducteur. Cette ligne à haute tension, ils le savent, elle mène à Mélia. Beaucoup n'y arriveront pas. Les Marocains font tout pour les arrêter sur la route. Dans cette ruine où ils s'abritaient, un groupe de 43 Africains a été repéré par les forces auxiliaires marocaines. A 10 kilomètres seulement de la frontière algérienne. Deux heures de marche. Ce groupe sera conduit comme les autres dans un commissariat avant d'être expulsé. Le Maroc est chargé de les éloigner. Dans quelles conditions, nous nous rendons dans une brigade de la gendarmerie à Twissit, au sud d'Oujda. Donc, nous, généralement, on les refoule de l'emplacement où ils ont rentré. Refouler vers Oujda, ça, c'est la version officielle. La vérité est bien différente. Ces Nigériens et ces Maliens vont nous révéler les méthodes marocaines en matière d'expulsion. Normalement, ils déportent les Noirs à Oujda. Et ensuite, on va à Maïnia. Ils nous ramènent de là où on vient. Mais malheureusement, maintenant, ils nous transportent en bus. En plein désert. En plein désert. Cinq personnes sont mortes. On ne connaît pas cet endroit-là. On ne connaît pas cet endroit. Ils nous ont balancé comme ça. Ils disent qu'ils ont été refoulés. Ils ont été pris. Ils ont été refoulés très, très loin dans le Sahara, à 500 kilomètres d'ici. Dans le Sahara sud marocain. Le gouvernement marocain ne peut pas dire qu'il ne sait pas où il nous a emmenés. Ils savent. Il y avait neuf bus. Dans chaque bus, il y avait 45 Noirs. Alors faites-vous même le calcul. Voyez de combien de Noirs je veux vous parler. Alors qu'ils nous disent qu'ils ne savent pas, ça, c'est un mensonge. Les soldats algériens nous ont sauvés. Ils nous ont donné à manger, à boire, tout ce qu'il fallait. En principe, quand tu expulses les Noirs, tu dois les remettre aux autorités algériennes. En leur disant, voilà, c'est des Noirs, aidez-nous à les renvoyer chez eux. Ils ne peuvent pas nous laisser dans le désert. Nous ne sommes pas des animaux. Ces bus qui expédient les clandestins dans le Sahara, nous les retrouvons devant le commissariat central d'Oujda. Voilà, on n'est pas criminels. On parle en Europe pour gagner notre avenir. Notre avenir. Notre avenir, c'est pour passer, passer. Nous, on a des pauvres. Mais les Marocains, ils nous ont traité mal. On nous est prisonnés. On ne nous est donné pas manger. Ça, c'est pas bon. Voilà, 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 moi, mon mélotte là. Ça, c'est pas le droit de méloter un clandestin. Nous, on n'est pas volés. On n'est pas de criminels. On ne tue pas. On ne tue pas quelqu'un. Ça, c'est pas bon. Le convoi va partir. Les clandestins lancent un dernier cri de désespoir. On ne veut pas retourner dans le désert. Cinq personnes sont mortes. Des amis, mes frères, ils sont morts. Ils nous ont tout pris, même notre argent, sans nous donner d'eau ni à manger. Ramenez-moi dans mon pays, par avion s'il le faut, mais ne me laissez pas dans le Sahara. Je suis un être humain, comme vous. Si vous voulez plus que je revienne, dites-le-moi et mettez-moi dans un avion. Si vous voulez me tuer, alors vaut mieux encore me tirer dessus. Tuez-moi et ce sera réglé. Trois jours plus tard, ces 250 Africains seront retrouvés en plein désert par une ONG. Applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !